Bonjour Idriss Abba. Bonjour Sabine. Idriss Abba, vous êtes expert en géopolitique. Déjà, que pensez-vous de la tenue de l'élection présidentielle américaine ce mardi 5 novembre ? Bon, apparemment, ça se présente comme des élections extrêmement serrées, extrêmement indécises. Et puis, les deux candidats sont toujours à la recherche de voies probables qui traînent par-ci, par-là. Surtout avec les grandes communautés négo-africaines, les communautés latino-américaines. J'en passe même avec les Arabes. Bon, voilà. La difficulté majeure de ces élections, c'est encore le fait qu'il y ait une guerre à Gaza contre Israël. Et qu'Israël a une forte influence sur la politique américaine. Ne l'oublions pas. Donc, jusqu'à présent, rien ne se profile. Mais on peut considérer comme Poutine, comme du moins le président Trump, a quelques allégences avec Poutine. Et que donc, il ne sera pas prompt à accompagner Israël. Il l'a toujours prouvé dans une vulnérabilité guerrière. Bon, contrairement, même Biden aussi ne semble pas aller dans ce sens. Alors, mais nous pensons que ce qu'il y aura de partager les deux candidats, c'est justement sur le plan, enfin, excusez-moi du terme, sur le plan sexuel. Les hommes et les femmes. Et apparemment, les femmes américaines ont une forte propension à soutenir Kamala Harris. Et contrairement à les Américains, bon, la plupart du temps, depuis toujours, les Texans, les pays qui ont, les États qui ont été ségrégationnistes, ont des tendances à voter pour Trump. Voilà. Donc, la difficulté majeure en ce moment, c'est l'indécision. Et l'absence de paramètres qui puissent donner, enfin, exactement une tendance quelconque. Bon, essayons de voir peut-être d'ici demain comment les choses vont se présenter à nouveau. Mais pour le moment, c'est indécis. À mon avis, c'est 50-50, et puis voilà. Et quels sont les enjeux de cette élection, Idrissa ? Les enjeux sont extrêmement importants parce que n'oublions pas que si toutefois que Kamala Harris passe la tendance politique des États-Unis vers son influence, son hégémonie, d'un temps va se poursuivre. Bon, si par contre Donald Trump passe, on va voir est-ce qu'il y aura moins de risques de troisième guerre mondiale parce que n'oublions pas le problème de l'Ukraine. C'est les États-Unis qui sont derrière, qui poussent pour améliorer la Russie. On le comprend bien. Alors, maintenant, cette Ukraine a créé, par exemple, une subtention, une séance chère avec cette guerre-là. Et il n'y a pas longtemps avant-t-il, il y a une semaine passée, la Corée du Nord s'est déclarée aussi. Enfin, comme, voilà, un état puissant nucléaire qui est prêt à accompagner la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine. Donc, ça risque de déboucher sur un chaos qu'on n'arrive même pas à définir. Parce que la Russie a le soutien de la Chine, bien que la Chine soit très silencieuse, mais elle a fait son option. Maintenant, la Chine, en cas de conflit, va supporter la Russie. Et quand on est à la Corée du Nord, avec sa puissance nucléaire, qui a des moyens d'atteindre les États-Unis avec des missiles balistiques intercontinentales. Alors, vous voyez que ça va causer le problème. Et maintenant, il n'y a qu'à prier, parce qu'une Troisième Guerre mondiale ne voit avant-t-il. Personne ne sait pas mettre la planète dans un chaos tout à l'heure. Bon, maintenant, il faut prier pour qu'il s'agisse de part et d'autre une intelligence vive pour préserver cette planète Terre. Donc, cette élection présidentielle doit intéresser l'Afrique ou bien ? Oui, mais a priori, nous sommes concernés et intéressés. Parce qu'on n'oublie pas que je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal est dans une position géographique extraordinairement importante, parce qu'elle s'est au centre même du monde, le Sénégal, quand on étudie la cartographie de la planète Terre. Le Sénégal étant au milieu, donc, en dehors de sa diplomatie internationale très marquante, je peux remarquer, le Sénégal, bon, c'est l'objet, tu vois, de convoitises. Parce que sa position est une position géographique militaire extrêmement importante. C'est au centre du monde et à équidescente entre les États-Unis, au nord de l'Europe et à l'est maintenant avec l'Asie. Vous voyez ce que ça représente. Donc, nous sommes tous impliqués et concernés. D'accord. Et les chances de Kamala Harris en tant que femme, est-ce que l'Amérique est prête à élire une femme comme présidente ? Non, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, ces élections vont être marquées par la présence massive des femmes. Et je suis certain que 80% de ces femmes vont voter massivement pour Kamala Harris. D'accord. Et les chances de Trump, qu'est-ce qui peut handicaper, en tout cas, la candidature de Trump, l'élection de Trump ? Pour dire vrai que Trump n'a plus la confiance de 50% de la population de la planète, bon, il nous a habitués à des frasques, à des retournements de vie. Et puis encore à des mises en scène plus ou moins théâtrales, avec l'envahissement du Capitole, et des tentatives d'assassinants une fois, deux fois, trois fois qui se répètent. Bon, on sent que, voilà, c'est un frasqueur, un comédien, en quelque sorte. C'est pourquoi le monde n'est pas rassuré avec Trump. Voilà, franchement, moi qui te parle, bon, je ne suis pas entre nous. Moi, Donald Trump, moi ne me rassure pas. D'accord. Et le mode d'élection à Idriss Abba, quel est le mode de vote aux États-Unis d'Amérique ? Bon, je ne connais pas trop, mais je sais qu'en général, c'est avec le système des grands électeurs. Oui, oui, parce que c'est ça. Oui, les grands États-Unis. On parle de grands électeurs, voilà. Oui, qui ont des partagés. Et puis, bon, maintenant, quelle est la tendance actuelle ? Bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, bon. Donc, ce n'est pas trop clair, le mode de vote aux États-Unis d'Amérique ? Vous voulez dire ? Non, à mon avis, non, non, à mon avis, non. Avec cette adoption de grands électeurs ? Non, à mon avis, c'est néguleux et puis ce n'est pas bien défini, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de lobbying avec les grands électeurs ? Ah oui, ah oui, 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 les grands électeurs sont sous l'influence de toutes les forces du monde qui cherchent à balancer les tendances de l'autre côté. Ça, c'est évident, si bien du côté républicain que démocrate. Mais avec ce mode de vote de grands électeurs, est-ce qu'on peut parler de démocratie en Amérique ? Est-ce que c'est démocratique, en fait ? Je pense que c'est la question. Bon, mais moi, cette démocratie, bon, elle n'est pas encore jusqu'à présent bien expliquée aux États-Unis. Parce qu'il y a des contre-sens dans cette démocratie, des contre-démocratie. Je prends l'exemple quand tu trompes à renvoyer le capital. Mais pour un pays tel que les États-Unis, ça aurait été un autre, mais est-ce qu'il ne serait pas mis dans la chambre à gaz ? Voilà, c'est un crime, une tentative de soulèvement populaire, qu'il appelle la guerre de sécession. Voilà. Donc, à mon avis, cette démocratie, elle n'est pas bien définie, elle n'est pas bien pratiquée. Bon, il n'y a pas encore les policiers blancs des États racistes qui canadaient les noirs, qui ont tué tout le temps et en plus de jour. Donc, il n'y a pas de chute. Voilà. Ce n'est pas une démocratie avérée, à mon avis. C'est à leur manière d'être démocratique. Voilà. D'accord. Et comment dirige Donald Trump pour vous relever les défis de l'inflation en Amérique, mais surtout de l'immigration ? Que pensez-vous de sa lutter contre l'immigration ? Voilà. Bon, vous avez parlé d'inflation tout à l'heure, non ? Oui, oui. Enfin, l'inflation n'a rien à voir avec l'immigration. Oui. L'inflation, c'est un phénomène macroéconomique qui a très appris les prix et l'augmentation par rapport aux biens de consommation. Bon, maintenant, l'immigration, ça, c'est une autre politique qui peut aller vers l'ouverture ou bien vers la fermeture. Mais les États-Unis, à mon avis, sont dans des situations de sursaturation, quand même, il faut le reconnaître, sursaturation de la fonction de l'immigration. Alors, ils n'arrivent plus à activer l'équilibre sociologique entre les Américains de sursaturation et les immigrés, les étrangers, etc., etc. Voilà. Et puis, les États-Unis sont victimes, justement, de la mondialisation qu'ils ont créée avec le consensus de Washington. Et ils sont devenus victimes de ce monde. Et pourtant, ce sont eux qui l'ont créée. Voilà. Ils pensaient être plus intelligents que l'ensemble des habitants de leur planète. Maintenant, à contre-coup, ils le voient, justement. Ils voient et constatent les conséquences de cette mondialisation une humaine, une face. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Idriss Abba, pour ces éclaircissements. Merci, Sabine. Et je rappelle qu'Iriss Abba, vous êtes expert en géopolitique. Merci beaucoup.